et salut tout le monde on se retrouve sur naruto x bruto ninja trip sekaku je vais aujourd'hui vous parler tout simplement des éditions de team comment former votre équipe quel que soit le mode de jeu que ce soit en ninja world tournament que ce soit dans les événements de la tour du service pour le pve pour le pvp auto normal donc le ninja arena etc mais avant de ça on va aller invoquer on va faire tout simplement les invocations basiques je vous invite à lâcher tout simplement un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce on va partir invoquer sur sur le portail de l'événement de la nouvelle année on sur 20 jour on gagne on gagne tout simplement le ticket sr plus donc on va directement à l'invoquer ici tout d'abord on va et on va l'invoquer ici on va faire l'item summon et après on va faire le garantie le garantie de sr plus et après on va parler un peu de comment ça va se passer concernant concernant les 10 centièmes bon allez on skip on fait ça ok du coup on va partir ici on espère on drop un petit tuer ça me ferait plaisir ça fait longtemps que je n'ai pas drop ça doit faire un bon un mois un mois et demi là depuis en fait depuis pour tout enfin si j'ai drop jiraiya en free mais pas plus en fait ok l'équipe ça l'équipe c'est avec sasuke ok pas fameuse pas fameuse la multi ok ok pas de ouais donc ok bon du coup on va aller parler un peu des teams comment ça va se passer tout d'abord tout d'abord comme vous l'avez vu on a plusieurs on a tout simplement plusieurs lignes différentes forces spirit énergie selon votre personnage le type de votre personnage vous avez le choix entre le mettre dans la défense dans l'hp bonus ou dans l'attaque bonus qui plus est quand vous le quand vous débloquez quand vous débloquez c'est où c'est où c'est où c'est où dans training quand vous débloquez ici en fait quand vous débloquez la troisième ligne quand vous commencez à monter le premier truc vous commencez à recevoir des un effet supplémentaire donc réduction de dégâts augmentation des dégâts et boost de la speed la speed qui permet tout simplement de commencer le combat de commencer au premier tour du coup là c'est la suite bonus donc def bonus plus speed donc le mieux c'est de mettre de mettre des types tactical et des types défense des types tactical et des types attaquants autant pour moi excusez moi en spirit également attaque et spirit enfin attaque et tactical et en force pour booster davantage votre team le mieux c'est d'avoir une team bien équilibré def attaque et def attaque et tactical maintenant on va aller dans les différents modes par exemple on va aller dans le nijawa tournament je crois pas que je puisse modifier la team mais ça me permettrait de vous expliquer quand même donc faut que vous compreniez voilà j'ai perdu trois combats faut que vous compreniez quelque chose imaginons là j'ai limite break de buruto en fait les effets de les effets de buruto qui permettent d'améliorer la garde et de réduire les dégâts sur les types tactical ne marcheront que sur les persos qui se trouve sur cette ligne là sur le nijawa tournament donc le mieux c'est que pour moi j'aurais dû mettre itachi ici pour tout simplement bénéficier des bonus de buruto ce qui se trouve sur les autres nils ne bénéficie pas les bonus de que ce soit de buruto de naruto quoi par exemple par exemple qui bat avec avec sa compétence 5 et 6 étoiles améliore seulement les dégâts de cette team là c'est pour ça que il y a eu il y a plusieurs tier list comme vous l'avez vu comme vous l'avez vu dans le serveur global le plus important en fait c'est que vous puissiez trouver votre une bonne synergie entre vos personnages entre chaque lignes vu que c'est une composition de 5 et de 5 et de 5 tim de trois joueurs de trois de trois personnages maintenant on va passer à la ninja arena la composition est basée qu'elle fait sur 5 et c'est sur sur un 9 personnages trois lignes de trois personnages le mieux en vrai le mieux à faire c'est d'améliorer votre speed d'améliorer vos speed qui vous va vous permettre au fil du temps de pouvoir toujours commencer au combat du coup là je vous montre un petit gameplay donc là niveau 60 50 50 a priori c'est moi qui devrait commencer il ya dans très peu de cas en fait où c'est l'adversaire qui commence en sachant qu'il a moins de puissance que moi après comme vous l'avez vu c'est un mode auto c'est un mode auto vous vous avez pas le contrôle vous avez pas le contrôle de vos personnages donc le mieux c'est de bien c'est de bien pouvoir former votre équipe vos lignes selon selon ce qui manque à vos personnages si manque de l'attaque ou de la défense le mieux c'est de mettre ça dans spirit pour la défense concernant l'attaque ce serait mieux de mettre vos personnages dans force ainsi de suite ainsi de suite du coup là je joue avec énormément de perso free to play comme vous l'avez vu enfin énormément je joue avec trois voire quatre perso free to play après on va passer à un détail à qui est quand même assez important que je n'ai pas trop amélioré mais qui est quand même assez important pour pour tout simplement qui va permettre qui va permettre de déterminer si vous allez gagner ou pas vous allez comprendre après de mon produit le mieux c'est de jouer qu'avec au grand maximum deux attaques tribes comme ça ça vous laisse le choix une attaque tribes combiné enfin une attaque tribes où où ça focus un seul joueur et une attaque tribes qui focus plusieurs joueurs pour quelle raison mais tout simplement ça va vous permettre de gagner plus plus en effet plus en bonus en buff et ça vous ça vous ça va vous permettre également tout simplement de choisir en fonction de votre team des adversaires si il faut attaquer avec un type tactical ou un type attaquant enfin une attaque tribes attaquant ou défensif ou tactical donc là on va basculer dans ce petit truc par exemple là on va d'abord aller je vais d'abord vous expliquer deux trois trucs là ici concernant les tribes spéciales comme vous l'avez dit tout à l'heure jouer avec deux max avec maximum deux tribes le mieux est de jouer avec deux tribes pourquoi enfin au maximum deux tribes n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'améliorer et d'éveiller vos tribes pour faire plus de dégâts pour gagner plus de bonus sur les effets que ce soit en défense en réduction de dégâts en taux de critique en vie en régime de mana etc etc par exemple là on va aller sur la taxe paix attendez l'attaque combinée de sasuke revenge il faut d'abord que je trouve attendez oh je mets du temps à aller là j'ai amélioré niveau 9 là j'ai la possibilité de l'améliorer encore par exemple là je gagne je gagne pour tous les ennemis pour je gagne 22% de taux de dommages augmenté pour tous les alliés qui se trouvent au combat et tous les alliés enfin je gagne aussi un taux de critique à miro de 36% en taux de critique et en suppression de garde mais par contre vu que c'est une attaque mono cible malheureusement comme vous l'avez vu c'est pas très bénéfique c'est bénéfique pour tout simplement augmenter les dégâts de la de la team mais vu que c'est une attaque mono cible faut l'utiliser vraiment que dans les événements les événements de personnages dans la tour de survie au cas où si vous avez du mal à à passer le cap du coup on va aller en survie vol je vais vous expliquer deux trois trucs dans la tour de survie la tour éternelle la tour éternelle en fait ce qui est ce qui est énervant avec la tour éternelle c'est qu'il vous oblige à à monter tous vos personnages pourquoi faut monter tous ces personnages tout simplement ça va vous permettre de de rester le plus longtemps possible enfin de pouvoir combattre le plus longtemps possible dans ce mode de jeu par exemple là là j'ai fait un mode auto-edit mais le mieux à faire le mieux à faire le le chineau aujourd'hui je dois le mettre en force parce qu'il fait très très peu de dégâts le reste ils sont bien mais pas plus que ça là celui là je peux laisser ici parce que mine de rien il fait assez d'assez gros dégâts vu que c'est un SR et pas un R mais par exemple selon comme je le dis au début de vidéo le mieux pour vous c'est de maximiser un maximum vos personnages qui par la suite va vous permettre de de rester le plus longtemps possible dans les combats n'oubliez pas qu'il ya des persos qui soignent qui augmente la défense la réduction et qui augmente la suppression enfin qui débuffent les adversaires en baissant le taux de critique et le taux de dégâts donc on va faire ça on va l'éditer on va l'éditer pour vous montrer vous avez trois quatre voire cinq unités moi j'ai pas j'ai pas tous les persos mais en SR par exemple vous avez deux sakura qui soignent la tsunade qui soigne également et là et vous avez la karine la karine que je n'ai pas la karine ur qui permet de soigner qui a une bonne régène et donc améliorer la totalité de vos persos qui soignent comme ça vous restez le plus longtemps possible sans forcément mourir sans forcément mourir sur les grosses unités par exemple si vous avez des unités comme itachi quoi ça va vous permettre de rester le plus longtemps possible dans les combats sans forcément avoir à remplacer le personnage sur les prochains vagues de combat du coup je pense avoir tout fait après pour le pv vous n'avez pas besoin vraiment de conseil parce que c'est vraiment simple le pv en soit c'est vous avez juste besoin de neuf personnages pas plus et c'est pas réellement une difficulté concernant le concernant ce mode de jeu là c'est en termes de puissance et en termes de deux types de personnages là attend attendez si je ne dis pas de bêtises la inata elle est où est tout en bas elle est là elle est de type attaquant le mieux le mieux pour cet évente c'est de jouer avec des perso full défensif quand vous arrivez dans le ce qu'est un niveau dans le master vu que c'est deux types attaquants le mieux c'est de jouer avec neuf perso défensif histoire de rester le plus longtemps possible dans le combat et surtout que vous avez des unités plus vous restez dans le combat plus vous gagnez des bonus supplémentaires que ce soit en attaque en défense en critique en suppression de dégâts etc etc donc je pense que je pense avoir tout résumé j'espère que la vidéo vous a plu c'était juste une édition de team c'était juste un tuto explicatif sur les éditions de team pour vous faire comprendre que le système qui est un système bien bien recherché que c'est un système bien recherché donc voilà je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me fait énormément plaisir on se retrouve ce soir pour un petit live d'une petite heure une heure et demie sur naruto xb auto ninja 13 sur ce ciao prenez soin de vous et à la prochaine